Eh bien, vous savez, le Festival des Crimes commence aujourd'hui, là c'est la première séance. On est très heureux d'ouvrir le Festival sur le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et là en l'occurrence des kings. Merci Christelan d'être avec nous. Oui, on les voit vraiment couper une espèce de lacet pour faire leur poêle de barbe. Je voulais savoir exactement en quoi faisait ça, parce qu'il y en a qui sont quand même super réalistes dans les barbes qu'ils arrivent à fabriquer. Mais Dante et Victor, lui, il prend en fait des cheveux synthétiques, ou qu'il achète des faux cheveux, des extensions, et il les torsade, et c'est la torsade qu'il coupe comme ça en petit. Et l'avantage de sa technique, c'est que c'est hyper rapide, parce qu'il n'y a pas de colle. Il se sert du duvet naturel qu'on a ici, et il pose juste les poils qu'il a coupés, mais il faut les couper aussi fins qu'il fait, donc ça prend un petit quart d'heure pour l'avoir fait ce jour-là pour moi. Et après, tu poses, et ça te fait ta part de trois jours, sans colle, sans rien. Donc c'est un premier essai qui est intéressant. Après, il y a plein d'autres techniques. Si, il y a du roux, il y a Wolverine, la Billy, parce qu'elle est rousse, mais c'est la seule. Donc elle, c'est vraiment de la colle à postiche, avec ses propres cheveux. Et c'est vrai que, oui, Valentin Crèvecoeur, là, il était en brun dans la performance, mais en blond dans l'interview. Et ça lui arrive de le faire en blond, donc c'est rigolo que dans le film, c'est vrai qu'il y avait une grande majorité de bruns. Mais je pense que la masculinité en brun, c'est aussi plus évident quand on veut faire de la performance. Et après, quand on est en atelier, les crayons les plus répandus, les pascars les plus répandus, on va prendre plutôt du noir. Et ça fait plutôt l'accessibilité aux outils qui rend ça. Et dès que tu commences à rentrer dans des démarches artistes, etc., tu vas commencer à réfléchir à le personnage, tu vas commencer à t'équiper. Et là, tu rentres dans une grande diversité. Mais effectivement, le basique prend ce qu'il y a autour de soi. Oui, et du coup, vous avez peut-être vu les scénettes de fiction qu'on a mis dans le film, qui sont censées être de la vie quotidienne. Parce que justement, en fait, il n'y a pas très peu de vie quotidienne expérimentée par tous ceux qui étaient là, à l'exception de Victor, par exemple. Donc, on a rejoué des scènes de la vie quotidienne. Qu'est-ce que ce serait la vie d'un draki dans la ville à Paris ? On flippait un peu ce jour-là, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Parce qu'on est, vous l'avez vu, au bord du canal, on est dans une laverie automatique, on est dans le métro, on est chez un marchand de fruits. Donc, on ne savait pas trop comment ça se passerait. Bon, c'est Paris aussi, c'est spécial. Vous faites un peu n'importe quoi et tout le monde s'en fout en général. Il faisait beau, on était dans un coin qui est aussi Canelster-Martin, Oberkampf, machin. Donc, c'était, bon, si on n'a pas choisi forcément des quartiers difficiles, mais on ne savait pas trop quand même. Parce qu'on avait quand même une personne en dehors de l'équipe et tout ça, qui regardait tout le temps autour pour voir ce qui se passait. Et le seul, les deux seules réactions qu'on a eues, c'est, un, dans la laverie, il y avait une petite dame avec son foulard, une petite dame d'orgie maghrébine qui lavait son... Et elle n'avait pas bougé de sa chaise et elle a compris qu'on tournait, alors elle ne faisait pas de bruit. Et elle rigolait sans bruit pour ne pas gâcher les prises. Elle était explosée de rire. Par contre, on n'est pas allé vers elle pour voir si elle avait bien compris que c'était des filles qui étaient en train de jouer. Parce que, bon, les scènes sont drôles, juste, on peut dire, c'est des copains qui viennent rigoler et faire des conneries. Parce qu'il y a une caméra, donc on sait que c'est du jeu. Mais on ne sait pas s'il y a là. Et l'autre chose, c'était la scène de pisser dans le canal. On flippait carrément là parce que ce n'était pas tant. Le problème des gens qui pouvaient nous agresser, c'est que si les flics nous chopaient, on était un petit peu mal. Tournage de déclarer, pisser dans le canal en public. Je vous imagine les problèmes. Donc on a marché un petit peu, un petit peu. Puis à un moment, on se dit, à ce point-là, c'est bien. Donc on commence à s'installer. Et puis, je ne sais pas, on n'a pas levé la tête. Et puis d'un coup, on lève la tête. Et en fait, au-dessus, il y avait une passerelle qui était blindée de touristes. Qui faisait des photos de la scène. Ce qui explique que les filles ont eu vachement de mal à pisser. C'était compliqué, il fallait faire vite. C'était de filmer, c'était de demander des touristes et tout ça. Donc on a eu du mal à la faire. Puis bon, vous avez vu, Louise a réussi. Justement, c'est pour continuer. Parce que moi, je suis dragqueur, dragqueen. Et en fait, le processus créatif est exactement le même. C'est tout le banding, pecking, parce qu'on a pas forcément le même processus. On a le ducking pour ranger le matos, etc. On a aussi des dragqueurines pour créatifs. Mais oui, la perception d'endosser ce personnage, je ne vais pas dire d'icône gay ou autre. Mais on est plus dans la créature. Et ça libère complètement après la personnalité. On se force à avoir des actions pour être soit plus féminin. En fait, ça libère vraiment. On se permet des choses qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire tous les jours. Et ça nous donne une facilité d'accès aux personnes. En tout cas, personnellement, c'est ce que ça me donne. Et ça libère vachement. Et justement, on se rend compte. C'est peut-être nous, des fois, qui mettons des simples barrières. On va se dire que les gens vont mal prendre, etc. Et finalement, non. Beaucoup de personnes s'interrogent peut-être d'un premier abord sur qui tu es, tu es quoi. Mais après, c'est vrai qu'ils sentent vraiment le côté plus festif. Parce que selon les dragues ou les drag queens, chaque personne le vit différemment. Ce sera plus politique. Moi, je vois plus comme le côté burlesque, faire le show simplement. Et en fonction de ça, du parcours de chacun, le ressenti est vraiment différent. Parce qu'on aura des dragues qui seront plus, je ne sais pas, gothiques, horreurs, machin, comédies, ultra féminines. Ou même transformer ce qu'on disait avec vraiment imiter des icônes gays. Mais je trouve là qu'ils sont du coup plus vieilles écoles avec Madonna, Cher, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un parallèle du niveau créatif. Les sœurs peuvent en parler encore mieux que moi, mais je vois des trucs magiques avec Sœur Salem de la Langardante. Vous avez vu les contacts physiques ? Elle peut aller sur n'importe qui, toucher n'importe où et tout va bien. Ça fait partie de... Elle a le droit avec cette façon d'entrer en contact avec les autres, avec cette féminité-là. Elle a le droit de rentrer dans la bulle des gens et de leur faire du bien. Parce que c'est ça l'objectif. Les gens savent tout de suite que c'est pour faire du bien. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était aussi la découverte du film. C'était la première fois que je m'entendrais Isabelle Diego Santis. C'était à Solidez. Et donc j'ai vécu une journée en sœur avec elle. C'était épuisant. Totalement épuisant. Bon ben, merci beaucoup. Merci à tous et à une prochaine. Et vous pouvez me suivre sur le site parolesdeking.com sur chris.lac, sur Facebook, Paroles de King, sur Facebook, Twitter. Instagram, etc. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.